Ma rencontre avec Johan van der Kuchen, c'est en janvier 1976, où je découvre la trilogie Nord-Sud. Évidemment, c'est un vrai choc, puisqu'on était dans une période, on va dire, d'un cinéma souvent très politique, mais aussi un peu moche, comme disait Johan. Et je découvre qu'on peut faire, à la fois du cinéma politique, social, et que ça peut être à la fois beau et une invention formelle extraordinaire. Ensuite, je le rencontre personnellement, et puis en 1979, je fais un premier film sur lui, Johan dans l'arrière-cours, et pendant 35 ans, je l'ai fréquenté, je l'ai filmé, j'ai essayé d'écrire sur lui. Et aussi, je pense, il y a eu une relation, peut-être plus qu'amicale, d'amitié avec lui, qui pour moi était très importante au plan personnel, et bien sûr pour ma relation au cinéma. Je pense qu'évidemment, l'œil au-dessus du puits, qui changeait un peu avec sa beauté, sa fluidité, c'était presque un choc. Avant, les films étaient un peu rudes, très responsables, politiques, et tout d'un coup, on entrait dans la pure beauté, dans la poésie. Et puis, Amsterdam Global Village, évidemment, et les derniers films, c'était aussi très impressionnant, cette relation à sa vie. Quand je l'ai filmé, il y avait effectivement deux façons. Il y a eu le souci de transmettre son cinéma, un peu l'arroseur arrosé, lui qui filmait si bien, et essayait de bien le filmer, c'est-à-dire aussi, et de le faire connaître. Donc les films que j'ai fait sur lui, il y avait très peu de choses le concernant, et donc c'était très important de transmettre à la fois ce qu'il avait à dire, ses théories sur le cinéma et le regard ou l'écoute, et puis de faire connaître ses films. Et l'autre côté, c'était un côté plus personnel qui m'est propre, c'est-à-dire aussi, un peu dans sa lignée d'ailleurs, de raconter aussi sa vie avec une caméra. Et ma vie, c'était cette relation d'amitié avec lui, et donc de suivre de temps en temps, dans des moments où, en général, on ne le filme pas, quand il présentait ses films, de pouvoir raconter aussi ce qui est autour de son cinéma, sa pédagogie, sa manière d'expliquer les films qui étaient toujours, je trouve, très clairs, très limpides, un peu comme Mitch Koch racontant à Truffaut comment il faisait des films. Johan sait parfaitement expliquer comment il fait des films, comment il s'est senti, qu'est-ce qu'il n'a pas réussi, et c'est un cours de cinéma permanent. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup filmé.